Donc je passe le micro maintenant à Sébastien Plas, sénateur de l'Aude. Merci, merci Isabelle. Mesdames et messieurs, vos grâces et qualités, chers amis, Madame le maire, merci beaucoup pour ton invitation. J'ai toujours plaisir à venir ici à Fabresan. Et d'ailleurs, la dernière fois, c'était lors de l'inauguration de la salle, en tout cas du revêtement de la salle, qui permet visiblement au club d'obtenir des résultats extraordinaires. Ça doit aller plus vite. Alors je voulais vraiment vous féliciter, le conseil municipal, derrière toi Isabelle, pour l'excellente initiative que vous avez eue. J'ai une pensée pour mon ami Yannick. Parce que Yannick, nous avons une vie intérieure, commune, professionnelle. Et pour Maurice, que j'ai eu l'occasion de côtoyer lorsque j'étais maire il y a très longtemps. On ne dirait pas, mais pourtant. Maurice a été élu maire en 1977, lorsque nous sommes nés, en fait, nous. Et c'était un grand bâtisseur. Et je vois que vous continuez à bâtir Fabresan dans la même veine, avec le même esprit d'engagement, de solidarité et de service pour la population de ce magnifique village. Vous avez la chance d'avoir des élus aussi engagés que ceux que vous avez aujourd'hui, avec Fred et toute l'équipe là. Et je voulais avoir une pensée pour les pionniers. Parce que Maurice a été un pionnier. Il fallait, dans une terre de rugby, les Corbières, penser à monter un club de handball quand même. Mais ça, derrière, je pense que derrière l'idée du maire du village, de l'instituteur, c'était d'utiliser justement à la fois le triptyque culture, sport, éducation, et véhiculer les valeurs, les vraies valeurs de la société, du vivre ensemble. Et le handball est l'un des sports avec le rugby, qui la véhicule le plus possible de tous les sports, de tous les sports collectifs. qui est certainement l'un des sports qui permet à toutes et à tous la pratique. Et notamment les plus jeunes, les femmes. Et à cette époque-là, le handball n'était pas mis en lumière comme il l'est aujourd'hui, grâce à la Fédération française et grâce aux résultats de nos équipes nationales, qui ont permis de sortir le hand dans la lumière. Et moi, je fais partie de générations de jeunes qui ont, lorsqu'ils étaient à l'école et au collège, pratiqué le hand, parce que c'était l'un des sports les plus accessibles à tous, des sports collectifs. En tout cas, je voulais vraiment féliciter l'ensemble des bénévoles, parce qu'un club tel qu'il soit, et en particulier du niveau de Fabrezan, a besoin d'implication. Donc félicitations au président, aux membres du conseil d'administration, aux éducateurs, à l'ensemble des joueurs, à l'ensemble des jeunes qui participent. Et je souhaite vivement une très longue vie à ce club, de très beaux résultats. Et continuez comme ça, Isabelle. Je pense que Maurice Delahot doit être fier de ce que vous faites. Merci beaucoup.